Bonjour à tous et bienvenue sur les Disney Analogies Bonus sur Dumbo. Alors, tout de suite, la petite séquence bonus. Dumbo a été l'un des Disney à avoir un remake. Et quand j'ai su que c'était Tim Burton qui allait faire le remake, mon cerveau a bugué parce que Tim Burton, même s'il fait des films avec des enfants, avec un univers enfantin, c'est assez gore. Dumbo, c'est très cartoon, très coloré. Comment on pouvait articuler tout ça ? Eh bien, le film Dumbo en live action est tellement meilleur que l'original. Bon, on passe moins de temps sur l'éléphant, on passe plus de temps sur les humains, mais je l'ai trouvé beaucoup plus sympa à regarder. Donc, si on me dit Dumbo, maintenant je pense à Tim Burton. Pour la théorie des méchants en verre, je trouve ça un peu de la triche, je sais pas l'utiliser, mais Monsieur Loyal est habillé en verre. Elle a des petites touches vertes sur ses vêtements, donc, théorie validée ! Et pour la théorie inventée, alors, j'avais dit que j'essayais d'en créer deux, ce sera peut-être pour un autre film plus tard, mais j'en ai une qui m'est venue quasiment instantanément, c'est, et si les animaux de Dumbo, l'univers de Dumbo, on avait pris des éléphants, des hippopotames, des crocodiles, des autruches, je trouve que c'est à peu près les mêmes formes, à peu près les mêmes caractères, les mêmes similarités, et qu'on avait pris quelques-uns pour leur donner un numéro qui aurait donné la danse des heures dans Fantasia. Pour moi, voilà, les animaux de Dumbo, l'univers de Dumbo, se base dans le même univers que la danse des heures de Fantasia. Ou alors, c'est Dumbo qui a halluciné la danse des heures après avoir bu. Merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine pour Bambi !